Deux minutes pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'un orthoptiste, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot barbare ? C'est la question que je vais poser au docteur Thierry Burry. Thierry Burry, vous êtes ophtalmo à Paris et vous travaillez quotidiennement avec des orthoptistes. Alors qu'est-ce que c'est ? Un ou une orthoptiste, car cette profession, essentiellement féminine jusqu'à il y a peu, se masculinise beaucoup. Tout d'abord la formation des orthoptistes. Il faudra d'abord passer un examen d'entrée, soit directement après le bac, soit le plus souvent après une année de formation. Il n'y a pas d'âge limite, c'est-à-dire qu'après avoir eu une expérience professionnelle, on peut très bien passer cet examen. Il y aura ensuite trois années d'études, trois années d'études avec évidemment une partie théorique et une partie pratique dans les services d'ophtalmologie ou dans les services d'orthoptie. Et à la suite de ça, vous allez avoir un diplôme, un diplôme qui est l'équivalent, qui est un diplôme universitaire équivalent d'une licence. Ensuite, en quoi consiste la profession d'orthoptiste ? Classiquement, les orthoptistes, c'était de la rééducation des problèmes oculomoteurs, les strabis, les insuffisances de convergence. Mais depuis quelques années, en raison de la démographie médicale, en particulier ophtalmologique, qui diminue, ce n'est pas du fait des ophtalmologistes, la filière visuelle s'est réorganisée et donc les orthoptistes ont une possibilité de délégation de tâches. C'est-à-dire que maintenant, ils ont de nouvelles fonctions auprès des ophtalmologistes, peuvent mesurer l'acuité visuelle, mesurer les défauts de vision, pratiquer des examens complémentaires, faire des champs visuels, des examens qu'on appelle un OCT, et éventuellement même, lorsqu'ils ont acquis la formation spécifique, adapter des lentilles de contact. Je précise que tous ces actes sont faits sous la responsabilité et sous le contrôle d'un ophtalmologiste, mais leur permettent de dégager du tout. Comment pratiquer l'orthopsie ? Soit en libéral, dans un cabinet, que l'on va créer, ou en s'associant avec un orthoptiste déjà installé, ou bien en étant salarié dans le public ou dans le privé. Voilà, vous savez tout sur les orthoptistes. À très bientôt.